Et salut les potes, c'est JigFio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les Prime. Je fais Prime quoi d'ailleurs ? Prime, alors c'est pas les Prime Daews mais c'est les Prime quelque chose. Donc voilà, on est pour les Prime. Les ventes flash exclusives Prime Amazon. On vous l'avait dit dans le Tech & Clu avec Pax, pour ceux qui aient raté jusqu'au bout. On allait faire donc les ventes exclusives, puisque ça ne dure que deux jours. Autant que je décale les bons plans du jeudi à là, et qu'on est au shop ces bons plans là. Donc ça va être un peu plus basé sur Amazon là, aujourd'hui, plutôt que les autres sites. Ça n'empêche qu'on a quand même essayé de chercher les trucs les plus intéressants sur les autres sites comme d'habitude. Histoire d'avoir un peu des bons plans quand même complets pour tout le monde en final. Et puis bien entendu on se retrouve avec Monsieur Diamtech ! Salut les potes, moi je suis toujours là maintenant, c'est bon hein ? Voilà, alors ce qu'il faut préciser c'est qu'à l'heure actuelle il est 3h30 du matin, et que nous sortons d'une... Non non, 3h50 du matin. Voilà, que nous sortons d'une discussion de Victorinox, et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc cette vidéo, pareil, je la sors beaucoup plus tôt, le but c'est que vous puissiez en profiter assez rapidement. On a quand même des choses intéressantes, on a des cartes graphiques qui sont descendues, mais vous allez voir que ce n'est pas forcément ultra intéressant, sachant ce qui va bientôt sortir, etc. Mais en vrai, il y a quand même des bons plans, énormément sur tout ce qui est périphérique, et en ça on va y revenir plus vers la fin de la vidéo. Pensez à checker les timecodes. Bon Diam, je pense qu'on peut lancer la vidéo. Trêve de bardage ! Lancement ! Bon, et nous revoilà les potes ! Alors on va tout de suite commencer l'ambiance par cette offre promotionnelle qui va vous servir à tous ceux qui vont acheter demain les 4090. Parce que oui, normalement le 12 octobre sera la sortie des 4090, et je me suis dit que pour ceux qui vont acheter ça, ils auraient au moins besoin de deux tubes de lubrifiants. Ouais, au moins que ça soit fourni avec quand même, c'est un peu des radins quand même. En vrai, ouais, parce qu'au vu des prix qu'ils nous ont annoncés, je pense qu'il va falloir au minimum, au minimum ça ! Oh ce court putain, on est horrible. Alors, tout de suite, je vous invite à aller dans les commentaires et à juger ma blague. Tout de suite, je vous autorise. Non, en vrai, j'étais obligé de le mettre. J'ai vu ça, j'ai fait, hé, c'est pas pour ceux qui veulent acheter des 4090, ça ? Bon, dans tous les cas les gars, si la vidéo vous plaît, on n'oubliera pas de lâcher le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Vous abonnez au monsieur qui est juste à côté de moi, et puis vous abonnez à moi, ça fait toujours plaisir. Puis je vois encore une fois qu'il y a toujours 50% des abonnés, enfin des viewers qui regardent la vidéo qui ne s'abonnent pas. Donc c'est important. C'est toujours important de s'abonner, ça soutient la chaîne. Si tu ne l'es pas, abonne-toi. Voilà. Bon, après cette blague, cette bonne blague, on va enchaîner tout de suite sur les PC pré-montés. On les a tous supprimés, parce qu'au final, là, on va vraiment se focus sur celui-ci, c'est le X-Rim. Vous savez, le PC à 1600 euros, qu'on vous a proposé pendant 15 ans à 1600 euros. Eh bien, on va vous le reproposer une année de plus. Donc voilà. À base, on le proposait, il était à 2000 euros. Puis il a fait 1800, puis il a fait 1700, puis 1600, puis là, on est à 1500. Donc bientôt, ils ont dit qu'un acheté, un offert. Non, en vrai, c'est vraiment très très fort. Alors la 6900 XT, maintenant, on la retrouve de temps en temps à 750 balles, on conçoit. Mais on a encore refait la configuration totale. Si on la met point par point, on se retrouve quand même plus cher avec le montage, etc. que d'acheter la config comme ça. Donc c'est beaucoup plus intéressant de l'acheter comme ça. Pensez vraiment juste à changer le boîtier, encore une fois. Ouais, le Scootower. Ou même un autre, si vous voulez mettre un peu plus de butch. Ouais, il y a des trucs sympas. De toute façon, j'ai l'impression que la MSI est déjà chère de base. Donc que ce soit que vous prendrez, de toute façon, ce sera quand même moins cher, dans tous les cas, quasiment. En vrai, tu veux mettre un 4000D, c'est pas déconnant non plus. Non. Il y a du choix. Il y a du choix. Donc faites-vous plaisir un petit peu. Il y a d'autres boîtiers à voir que forcément celui-là. Et au niveau du refroidissement, on sera quand même au top. On enchaîne tout de suite avec les PC portables. PC portables, on a deux, trois trucs assez sympathiques. Celui-là, Diam, je te laisse le présenter. Mais on est quand même sur quelque chose de très lourd. Alors ouais, donc là, déjà Rockstrix. Je n'ai même peut-être pas besoin de vous faire la description de derrière. Rien que celle d'écrit, ça vaut le prix. Mais sinon, 15 pouces, donc petit écran en 2K. Avec une 6900 XT et une... Ah, tu vois, je te coupe. 2K ? Tu vas te faire tuer, toi. Très bien. 6900 H, 3096 giga de RAM en DDR5. Donc, dernière jeune, un top. 1T de SSD. PCI Express, donc ça déconne pas. Grosse promo, parce que là, on gagne quand même 700 balles. Ouais, clairement, on a regardé dans les prix sur Kipa, K-E-E-P-A, pour ceux qui se posent la question pour l'extension, tout ce qui est Amazon, le prix de vente de ce PC est toujours au moins 1800 euros. Le plus bas prix qu'on avait vu, c'était 2360 euros. Et là, il y a 2300, donc il n'a jamais été aussi bien. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent en profiter, là, on est vraiment sur un gros, gros, gros PC portable. Je sais qu'il y en a certains qui me le demandent de temps en temps, donc là, on est sur quelque chose de... Par contre, à l'inverse, pour moitié prix, et là, c'est littéralement ça, les moitié prix, vous avez, je ne vais pas dire l'équivalent pour du gaming, mais... On a un truc vénère, très vénère quand même, parce qu'on est quand même sur une 3070, donc c'est quand même pas déconnant. Et qui a besoin d'un 6900H pour faire du jeu, on se pose encore la question. Donc, 5600H, ça fera aussi amplement l'affaire, on équivalent à 5500, peut-être en fixe, peut-être dans ces eaux-là. Et 3070, pareil, vous descendez d'une gamme, donc c'est à peu près une 3060 TI un peu bridée dans ces eaux-là. Donc, ça reste quand même une belle bête. 165Hz, je pense qu'ils ont tous les PC portables, avoir des mining, mettre des écrans qui ont un nombre de Hertz énorme, mais c'est cool. Grave, ouais. Donc, pour le prix, c'est pas une promo énorme, mais de base, le PC est intéressant. Même sans bon plan, on aurait pu vous le mettre. Ouais, non, franchement, déjà, le PC à la base est intéressant de lui-même, tu vois. Et on parle du prix récent le plus bas, on parle pas du prix normal. Le prix normal, c'est 1329€. Alors, attention, là, on est sur les offres Prime, donc il faut vraiment être Amazon Prime, ça, c'est important. Alors, pensez à le vérifier, et puis de toute façon, il y a plein d'offres différentes pour l'avoir, le Prime, donc voilà. Mais dans tous les cas, 1139€. On enchaîne tout de suite avec les cartes graphiques, alors là aussi, on a essayé de décortiquer, parce que vu qu'il y a pas mal d'offres, on va vraiment se focus sur les grosses cartes. D'ailleurs, NR Info ne vendait plus les plus petites, les 6600, etc., elles étaient plus dispo. Donc, on attaque tout de suite avec la 6700 XT, 479€. Maintenant, c'est devenu un classique de non bon plan. T'as la 6750 XT, qui à mon sens est bien plus intéressante. Quad HD, entrée 4K, on commence vraiment à être OP. Ouais, en vrai, ça se fait les 4K. Voilà. D'après les gars, ça va, m'embêtez pas. Ouais, ou Fly Simulator, quoi. Mais en tous les cas, on est sur quelque chose de très lourd. On a la 6800, qui elle, c'est tout de suite le level du dessus. Là, c'est vraiment la 4K. Voilà, c'est clair. Alors la Quad HD, on est vraiment large, mais 4K, très OK. Toutes les 6800. C'est toujours intéressante. Pareil, voilà, tu la montres. Là, Speedster, si vous voulez une autre gamme, peut-être un peu meilleure. Un peu mur froidi, je dirais. Un peu plus grosse, la carte, mais pas grande différence. Et puis la Pulse, qui a descendu de prix, puisqu'avant, on l'avait à 610€, là, on l'avait à 600€. Donc, ça vous fait 2 kebabs. Donc, voilà, on vous fait gagner 2 kebabs. On a un changement, cette caraphique, maintenant. Voilà. Mais non, mais c'est bien. On voit quand même que les AMD sont encore en descente de prix, et ça, c'est assez agréable. D'ailleurs, vous allez voir que les cartes qu'ont mis Amazon en vente, enfin, c'est surtout du EVGA. Je ne vous les conseille pas forcément, au vu des prix des AMD, très clairement. D'ailleurs, on y arrive, on a 6900 XT, toujours dispo, 800€. On a eu, sur Case King, une petite offre. Alors, vérifiez, parce qu'elle était disponible pendant quelques temps. Je pense que le stock s'est vidé à une vitesse folle. On avait des 6900 XT à 740 balles sur Case King. Donc, pensez à checker, c'est vraiment important. Bon, là, on la remet, parce que c'est toujours, même à ce prix-là, une offre très intéressante. La 6900 XT, ça reste une carte qui est équivalente, enfin, qui vient concurrencer la 3080 Ti ou la 3090. Donc, on est quand même sur du lourd. Et justement, c'est pour ça que je vous le dis, en fait, vous avez deux choix. Soit vous prenez une Nvidia qui est littéralement 270€ plus chère, et vous avez l'équivalence avec la 6900 XT. Donc, il y a quand même un prix différent. Voilà, les gars, il y a celle-là qui est bonne au niveau du prix, on va pas se mentir. Mais, je pense que vous faites une connerie parce que la suite est encore plus vénère. Ouais, parce que la suite, on a une 3090 pour pas vraiment plus chère. Alors, il faut quand même prendre le contre-pied. Dans le principe, pour la 3080 Ti, la FTW 3 risque d'être plus performante en gaming. Ça, je vais être très clair parce que... Après, tu vas me dire le petit gap. Je veux dire, le gap que t'as en professionnel et en applicatif général comparé au gap en jeu, je pense qu'à 3090, si tu fais pour compte, c'est plus intéressant pour le prix, quoi. Elle est plus intéressante du côté... En vrai, on devrait vous conseiller, je dirais que la 3080 Ti va être bien plus intéressante pour du gaming. Et je vous le dis, c'est clair, la 3080 Ti FTW 3 avec le power limit et tout ce qu'elle a dessus, elle va être monstrueuse au niveau du refroidissement, etc. Elle va être plus intéressante que la 3090 et sûrement plus performante. C'est très clair. Par contre, à l'inverse, la 3090, si vous voulez faire du rendu, tout ce qui est professionnel... C'est le ciel, en fait. À l'heure actuelle, il va y avoir les 4090. On en parle, on a fait la blague juste avant. Mais en vrai, si vous voulez faire du rendu pro... On ne sera pas très loin, à mon avis, je pense. Oui, si, quand même. Je pense qu'on va avoir des différences. Mais à 1200 euros, c'est la moitié prix de la 4090, c'est sûrement la sortie. Donc, en vrai, c'est vraiment intéressant. 1130 balles, c'est du jamais vu, quasiment, pour ce prix de 3090. Surtout pour une marque aussi haute gamme. Ils ne nous ont pas mis une Zotac à ce prix-là. C'est vraiment la 3090, c'était énorme. Alors, c'est une XC3, ce n'est pas la mure froide, mais ça reste OK. C'est vraiment une bonne carte. Et on a quand même bien vous proposé. Mais on a encore d'autres choses, on a la 6950 XT. Alors là, encore une fois, pour ceux qui veulent vraiment les dernières perfs pour le gaming, il n'y a clairement pas photo. Là, la 6950 XT, c'est l'équivalent d'une 3090 Ti. Et je dirais même que pour de la 1080p, je le redis à chaque fois, mais n'achetez pas ça. Pour de la 1440p, donc de la Quad HD, elle est plus performante que la 3090 Ti. En 4K, c'est équivalent. Donc, il faut juste le replacer. Et vous êtes bien moins cher même que la 3090 Ti. Et justement, la 3090 Ti, alors ça... Ah, ça l'a même fait rêver, c'est la pente pour le prix, mec. En gros, là, on est sur une carte qui est juste incroyable en termes de prix. 1200 balles. C'est... C'est lunaire. Là, c'est lunaire, les gars. Bah, il y a encore de ça, Diame. C'est fois deux. C'est fois deux ou deux balles ? Non, mais plus de fois deux. Mais plus de fois deux. Hier, c'était... Avant, les bons plans, c'était fois deux, les gars. Si t'as plus de 2000 balles, c'est carte. C'est quoi ce bordel ? C'est n'importe quoi. En termes de... Alors, le refroidissement, il est juste gigantesque. Le power limit de ces cartes est juste gigantesque. Enfin, voilà. C'est une des 3090 Ti les plus performantes que vous pouvez avoir. 1200 balles. Même avec les 4000, vous avez l'une des cartes graphiques les plus performantes au monde. Ouais. Même avec les 4000. Et en plus, les RTX 3090, c'est son futur proof parce qu'elles ont 24Go de VRAM. Donc, on peut se dire peut-être que dans les futurs jeux, on sera plus à l'aise. Bah là, t'es... Ne prenez pas ça pour du gain. Mais j'insiste, ne prenez pas ça pour du gaming. Non de Dieu ! On en a même à vous proposer, quand même. Ouais, parce qu'au cas où, si celle-là, elle est plus disponible, on sait jamais au moment où on vous parle. Il y en a une qui est quand même sur LDLC, pareil, 3090 Ti. Même si chez LDLC, ils nous les balancent à la tête, ça veut dire que c'est les carottes qui sont cuites. Ça y est. Ouais, là, c'est bon. Ils n'arrivent vraiment plus à les vendre. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment un gros souci, là. Si LDLC fait des promos, c'est que c'est la fin de la rigole. Surtout ce genre de promo. Parce que là, elle est vraiment, vraiment pas chère, quoi, la carte. Donc, pareil, une 3090 Ti X-Trio. Peut-être le refroidissement moins perf, la carte peut-être un peu moins perf que l'autre qu'on vous a proposé. Mais si jamais, si vous voulez vraiment partir sur une 3090 Ti, les deux choix sont là. CPU ! CPU AMD Ryzen 5 4500. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais, 6 coeurs, 12 threads. Alors, on reste sur du PCIe 3.0. Donc, n'allez pas mélanger ça avec une 6500 XT, par exemple. C'est marrant. Mais, en vrai, c'est un petit CPU qui va faire très bien le café. Alors, on avait le 4100, en 4 coeurs, 4 coeurs, 8 threads. Mais, finalement, ce CPU, il vient de être trollé, littéralement. Là, il remplace, clairement, parce que c'est la même chose en plus puissant. Là, on peut vraiment jouer pour vraiment pas cher. Et c'est vraiment OK. Pour 110 euros. En vrai, peut-être de la 4K, ça passe sur un 4500, en vrai. De la 4K, je pense que ça passe. C'est vraiment le 1080p qui va être limité, au final, dans l'histoire. Donc, non, en vrai, pour le prix, c'est un très bon CPU. À l'heure actuelle, on n'a plus le 12100 pour venir concurrencer. Après, les gars, on vous dit de limiter en 1080p. Mais si tu joues en 4K 60 ou en 1080p 60, si tu passes en 4K 60, tu passeras en 1080p 60. C'est le nombre d'images qui pose problème. Ce n'est pas forcément la résolution. Oui, si tu lui mets une 6900 XT ou une 6950 XT, elle vise un petit peu plus gros que ce CPU. Voilà, c'est ça. C'est là où je veux l'amener. Mais avec une 6750 XT, ça devrait bien se passer. Du moment où tu ne lui demandes pas d'aller sur Apex 600 FPS. Oui, c'est ça. Et on a le grand frère, juste après ? Tout à fait, le 5500. Donc là, encore une fois, en termes de gamme, si on devrait passer, celui-là est aussi très intéressant. C'était le concurrent, justement, direct du 12100. Souvent, on le voit dans les concurrences. Alors, encore une fois, le 12100 était plus perf, mais il est tellement monté de prix que ces réalisoles-là sont plus intéressants, ne serait-ce que pour tout ce qui est rendu, montage. On a Seeker to Strad. Donc, ça reste, à mon sens, plus intéressant. Le 5600, qui lui, met tout le monde, d'accord ? C'est le 5600, sans le X, grande différence. Pour ça, vous avez 40 balles, voilà. Donc, c'est la même chose que le 5600X. C'est vraiment les mêmes CPU. Et pour les toutes petites configs, là, vraiment, c'est pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de payer une carrière fixe, ça existe. On a le 5600G. Là, voilà, 168 balles, c'est pas possible. Moi, tu sais que ça devient un CPU, comme je le disais à la dernière fois, c'est un CPU, pour moi, qui est devenu un CPU de référence pour le graphisme, pour les configs sans carrière fixe. En vrai, même pour un PC de bureautique, pour moi, le 5600G, il a une règle, l'intérêt, parce qu'on peut mettre des Intel, on pourrait mettre des Sceleron, on pourrait mettre des Pentium, ok ? Bien sûr, oui, ça marcherait aussi. Le truc, c'est toujours pareil, c'est de cœur, alors que là, on vise quand même un CPU qui est vraiment ultra future-proof, parce que 5600G, avant qu'il soit limité pour faire du Word, m'appelait. Et en soi, un Pentium n'est pas forcément beaucoup moins cher que ce CPU, quoi. En vrai, le Pentium, si tu le prends, ces derniers temps, je le vois tourner à quasiment 100 balles. T'auras pas une carte graphique incroyable à l'intérieur, parce que ça reste un APU graphique qui n'est pas mirobolant. Alors que là, malgré tout, si tu veux aller faire du CSGO, c'est jouable. Et la carte mère va être bien moins chère. Parce que finalement, là... Si tu es dans ta pause de midi, entre deux tableaux Excel, tu as envie de te faire un CSGO, il n'y a pas de problème, tu vois. C'est ça, puis même, tu trouves des B450 euros à 80 euros, ce que tu ne trouveras jamais en Z690 ou B660. Donc l'intérêt de ce CPU, pour moi, est très concret, même en bureautique. Et ensuite, on a le grand frère encore. Le plus gros, 5G, 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 5G. Donc là, pareil, il vient se placer au-dessus et un plus gros APU graphique, vous pourrez pousser un peu plus la chose. Ouais, c'est ça, clairement. En parlant de B550, ça... Pas cher. Voilà, 137 balles, le B550 Gaming Geeks, validé pour la plupart des Ryzen. Ne me mettez pas un Ryzen 9 dessus, quand même, il ne faut pas déconner. Allez voir ma vidéo, d'ailleurs, si vous voulez voir à peu près les CPU, qu'est-ce qu'il faut mettre. Mais voilà, 137 balles, elle est dans son prix, elle est dans son jus, ça va. Et c'est une carte mère qui est OK pour le prix, quoi. Gaming, OK. Genre B550, là-dessus, vous mettez justement le 5600, 5800X, on est OK. Pas besoin d'aller plus loin. Et on passe chez les bleus ? Tout à fait, B660, celle-là, je vous la propose depuis déjà un certain temps. Pareil, toujours très intéressante. Là-dessus, vous mettez même un 12900K, ça passera. À partir de là, je n'ai plus grand-chose à vous dire. Et il y a de fortes chances qu'elle passe pour le 13900K avec juste une match BIOS. Pensez-y, je vous le dis, parce que ceux qui attendent les 13e jeûne, c'est bien, mais je ne suis pas sûre que ces B660 et ces Z690 restent très, très, très longtemps encore en stock. Non, et ce n'est pas parce qu'il y a écrit pro que ce ne sont pas des cartes faites pour le jeu. Ça reste quand même presque plus OK que certaines cartes-mères B660, quoi. Tout à fait. Niveau refroidissement, celle-là, elle a fait ses preuves. Si moi, je devrais partir là-dessus pour un 13600K, je n'y réfléchirais pas trop parce que 160 balles, je vous le dis, je ne suis pas sûre que ça reste encore très longtemps. Donc allez-y, quoi. Bon, on va passer à tout ce qui est stockage RAM. Alors là, Liam, on en a un, du stockage. Ah ouais, les gars, préparez-vous, parce que là, j'espère que votre disque dur, il est à 90% dans le rouge, parce que là, on en a un. Là, ça y est, voilà. On a le SN770, PCIe Gen 4, donc c'est du 500Go. Alors peut-être que ça vous paraît cher, vous dites, 500Go, 63,99€, alors qu'à chaque fois, ils nous parlent des P2. Alors oui, mais là, on n'est pas du tout sur la même gamme. Non, non, c'est pas assez autre chose, les gars, là. On est sur autre chose. Ça, c'est du très, très haut de gamme. Donc on est en Gen 4, PCI Express 24, donc là, ça va jusqu'à 5000 AMO de rapidité. Et généralement, quand Western Digital, ils vous disent 5000 AMO, c'est pas du 3000, 4000 variant. Non, non, c'est 5000. Ça déconne pas. Ah non, en vrai, bon, alors, c'est pas le plus performant. T'as le 850 qui est bien, qui a encore une gamme au-dessus en termes de lecture et voilà, mais on est quand même sur des taux de transfert qui sont complètement différents du PCIe 3. Donc, c'est ça qu'on paye aussi. Donc, mes 64 euros, ça reste très intéressant. Justement, le 850, le voici, le voilà. La plus perf de toutes les Western Digital à l'heure actuelle, SN850. Là, vous le voyez, bon, on est en vrai 5 euros plus cher que l'autre. Si je devrais vraiment en choisir un, je partirai. Ouais, ouais, c'est ça. On va partir là-dessus, ouais. Si je devrais en choisir un, je partirai sur celui-là. Là-dessus, les gars, vous faites des taux de transfert jusqu'à 7000 de lecture, 5500, je crois, ou 6000 d'écriture. C'est débile, genre... C'est débile, ouais, c'est ça, ouais. Et d'ailleurs, ceux qui essaieront de vous vendre au marketing que le PCIe Gen 5, c'est important, tout de suite, dites-leur que c'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que... Alors, on va passer à des 12 ou 13 gigas secondes, enfin... Ouais, c'est ça, c'est ça. Hormis pour des rendus pro ou du professionnel, mais genre pour nous, notre cible. Parce que je sais quand même que derrière vos écrans, je parle à 95% de gamers, au moins, voire plus. Non. Après, pour les personnes un peu plus modestes et un peu plus... Les P3. Tranquillou, hein. Voilà, P3, bon, bah celui-là, on va le mettre à chaque fois, les gars, bon plan, pas bon plan, promet, pas bon moment, on le met à chaque fois. Parce que pour le prix, c'est intuable. C'est le prix, presque le prix d'un P2, mais c'est pas un P2. Mais encore une fois, pour une utilisation gaming, ça... Ouais, c'est bon, les gars, pour le prix. Ça, ça, ça rentre dans toutes les configs de 800 à 2000 euros, où vous mettez ça ? Non, mais du moment... 84 balles... Du moment où tu fais pas des transferts de jeu à jeu ou de dossier à dossier de 300 gigas... Enfin... Même si tu peux le faire... Ça marche, il n'y a pas de problème, mais bon... Oui, non, mais... Tu fais ça dans sa vie, quoi. Genre, enfin, c'est... Il n'y a pas de grand intérêt. Voilà, c'est vraiment... C'est vraiment... Pas pour un utilisage pro, c'est ce que je veux dire. Si tu veux faire du pro, t'as d'autres SSD à viser, quoi. Mais même pro, en vrai. Même pro. Ou alors pro, on a mis, on a le P3+, là, donc là, on est sur un truc un peu plus vénère, c'est la même chose mais en PCI Express 4, voilà la seule différence. Donc, vous gagnez à peu près deux fois la vitesse au niveau de transfert, mais en gros, c'est la même chose. Et donc, pour le prix, pareil, hyper intéressant parce qu'à 100 balles, c'est assez rare. 104 balles. Pour du PCIe Gen 4, avec la lecture, c'est l'équivalent du SN770. Moi, je dois rappeler, peut-être qu'il y a 5-6 ans, on payait les disques durs de 1 Tera 100 balles, presque. Ouais. Là, on est à 100 balles sur du PCIe 4 avec des taux de transfert qui sont quand même 10 à 10 fois supérieur à du disque dur, même plus. Bien sûr, avec 50 fois. Ouais, 50 fois plus rapide que du disque dur, voilà, donc bon. Il n'y a pas le chiffre de dé, je pense. Non, clairement, c'est incomparable. Et on est encore plus gros. Il y a toujours plus gros, le P5+, alors là, c'est la plus grosse gamme en cruciale, P5+, 6600 m au seconde en lecture, bien entendu. Et là, vous êtes sur le PCIe Gen 4 avec les meilleures mémoires de souvenirs, c'est du TLC. Ne me tapez pas, mais il me semble. On passera à la RAM, un Kingston Fury Beast, 16Go, 62,90€ qui vient remplacer finalement un peu le crucial qu'on avait à l'époque. C'est pas cher pour la DDR4, ça va fonctionner. Après, il y a que ça reste longtemps. Voilà, c'est pas les plus folles, c'est pas les... Voilà, mais ça restera très OK, 63€, c'est la moyenne de gamme pour 16Go. Pour ceux qui veulent du RGB dans leur life et du 3600 CL17, donc là, on est sur une gamme un peu plus haut de gamme au final, puis du RGB. De base, je vous aurais tapé sur les doigts, mais c'est du 3600, ça va. C'est OK. Si c'était du 3200 mais juste RGB, tu m'aurais ressenti que c'était juste RGB, je vous aurais tapé sur les doigts parce que je vais pas vous rappeler que le prix des LED, c'est 30 centimes LED RGB. Vous allez pas me chier à des RAM à 10 balles de plus pour juste des LED, OK ? Alors, il y a encore pas si longtemps, on mettait des Corsair qui étaient au même prix et ils étaient des 3200. Voilà, non mais c'est pas l'idée, foncément. OK. pour tous les mecs qui veulent bosser, qui veulent beaucoup de RAM, je vous rappelle, vous allez pas me foutre 32Go pour une machine de jeu, s'il vous plaît. Oh, j'ai mieux, j'ai mieux après. Ah, tu vas mieux, tu vas mieux. Déjà, pour bosser, 32Go, voilà. Et ça, c'est pas trop mal, mais on a mieux, tu m'as dit ? J'ai mieux. Là, on va taper du lourd. 214,99€. Alors là, c'était 64Go, les gars. Voilà, donc là, c'est... Pour ceux qui veulent bosser, là, on a du lourd. Vous prenez deux fois le kit et là, on est sur 128Go de RAM. Alors oui, ça va vous coûter qu'elle s'emballe, mais là, vous êtes tranquille pour longtemps, longtemps, longtemps. Très, très, très longtemps, clairement. Et ensuite, 32Go en RGB, 3600 CL18. Quand on voit le prix des 3002 en Corsair, je me suis dit qu'en 3006, celle-là, c'était pas déconnant. Non, ça, ça, beaucoup. C'est l'ençon. Voilà. Et d'ailleurs, on mettait les Corsair à 145€, donc là, on est encore une dizaine d'euros de moins. Voilà, ça reste dans la gamme. Les DDR5, on vous le dit, on vous le présente à chaque fois, mais c'est toujours présent, c'est toujours OK, DDR5, 5200. C'est pas les plus folles en termes de... Ça commence à être bien, ça commence à... Moi, j'attends vraiment qu'en France, on descende vraiment, qu'on soit... Faites gaffe, parce que là, peut-être qu'on vous montre ça qu'il y a 200 balles, mais dans 6 mois, ça se trouve, elles sont à 140€, celle-là. Voilà. Et ça se trouve, pour 200 balles, vous avez un kit qui est genre 3 fois plus performant qui vous fait gagner 10% de l'enjeu. Celui-là. Je pose ça là, voilà. Celui-là. Genre, il y a de fortes chances que lui descende au prix des autres bientôt. Lui, c'est validé. Lui, c'est checké, c'est-à-dire que lui, si vous l'achetez maintenant, vous n'aurez pas besoin de changer de barrette de RAM dans un an, quoi. C'est bon. Ben, ça... Il est à peu près OK. Ben, comparativement à ce qu'il va sortir, je ne pense pas que ce soit forcément le meilleur kit de RAM, mais là, je pense qu'on sera sur un équivalent d'une 3216 de maintenant. On peut le garder, ça va. Voilà, ce ne sera pas les RAM les plus folles, ce ne sera pas le kit le plus performant, mais on est sur un kit au quatrière, quoi. Refroidissement. Bon, ben... Je vais défoncer mes paroles, mais le moins en RGB parce que pour un euro de plus, ça va. À chaque fois, tu vas me le dire, mais c'est vrai qu'entre... Ben non, mais c'est vrai, pour un euro de plus, ça se vaut. Voilà, c'est 2 euros. Voilà. En plus, voilà, donc très beau refroidisseur en double tower, on rappelle, c'est le concurrent de la plupart des refroidisseurs à l'heure actuelle, du coup, on va les mettre dans le test des Ventirabs. Et on a le petit frère, donc à chaque fois, c'est normal. Vous le divisez en deux, vous le coupez en deux, c'est la même. Donc voilà, 27 euros. Ça, c'est bien, par exemple, pour le mettre sur tout ce qui est petit CPU, comme on disait avant, un 4500. Tout en dessous du 5600, en fait, tout ce qui est en dessous d'un 5600, voire même un 5600, en vrai, ça passe. Oui, je pense 5600, c'est mieux d'acheter un petit truc comme ça, les gars, plutôt que de laisser le refroidisseur de base, c'est ça qu'on essaie de vous dire. C'est surtout que le refroidissement de base du 4500, etc., il est vraiment, vraiment pas dingue. Et en plus, je viens de voir un truc, il est compatible à une telle 1700, c'est-à-dire que vous pouvez même le mettre sur un petit 12100, même un 12400, ce sera OK, c'est bien qu'il quitte. Je pense que 12400, ça devrait bien se passer. C'est bien qu'il soit compatible. Alors, Adiem, il ne voulait pas que je le mette, mais moi, je trouve que la promo pas si mauvaise, au final. Ce n'est pas contre vous, NZXT, moi, j'adore NZXT, je ne suis pas sponso, peut-être un jour, on ne sait pas, mais bon, Attention. Mais, je joue sur un terrain glissant, mais je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais tu ne gagnes que 20 balles ou 30 balles. Pour moi, un I.O. qu'on peut trouver chez d'autres marques moins chères, ça fait un peu mal, tu vois. Tu payes NZXT, effectivement, mais moi, je l'aime bien, cet I.O. Et ce n'est pas le plus mauvais, donc, en vrai, moi, je ne trouve pas déconnant. Ça me fait tousser, tu vois. Non, mais on est sur du 360, les gars, pour moi, un 360, déjà, vaut plus cher que les 240 qu'on a toujours proposés, donc en vrai, la moyenne d'un 240, c'est entre 100 et 120, 130 euros. Là, tu rajoutes le fait qu'il soit RGB, le fait qu'on ait le côté NZXT, le fait qu'il soit blanc, etc., etc. Moi, je ne le trouve pas si déconnant. Là, à ce prix-là, je ne le trouve pas si déconnant. Ce n'est pas si déconnant, mais ça reste quand même un petit peu cher, je trouve. Tu as le MSI P360 ou tu as le C360, pareil, tu es à 140, 150 balles. Oui, c'est 45 euros de plus, mais tu as du NZXT. oui, 40, oui. Oui, moi, je... Non, moi, c'est non. Je suis désolé, je vous adore, je vous adore, mais non, il y a d'autres trucs NZXT, d'ailleurs, qu'on va voir après qui sont beaucoup plus intéressants que ça, je trouve. Moi, je valide ce STAYO. Maintenant, à vous de choisir encore une fois dans les commentaires, Team Jig ou Team Yam. Alimentation, MSI, MPG, tu es d'accord avec moi, que 146 euros, la 1000 watts, on est sur du haut de gamme. Epa Admin, c'est l'une des meilleures gammes de chez MSI. Donc, les mecs qui nous le lâchent, machin, non, c'est la meilleure. Si vous crachez sur cette LLM, vous crachez sur tous les animés MSI, presque. Maintenant, je crois qu'ils en ont sorti une gamme au-dessus avec le PCIe Gen 5. c'est ça. Il y en a une gamme encore au-dessus, mais en vrai... Elle n'est pas encore sortie. Elle est annoncée, mais elle n'est pas encore en vente sur Amazon. Ok, ouais. Là-dessus, on est sur du lourd. Enfin, il faut se dire que oui, quand on voit les AF ou AGF, tu sais, les 750, 850 watts, c'est sûr que là, elle peut paraître chère, mais on est sur une gamme d'alimentation encore au-dessus. Plus de protection. Il y en a 1000 watts, les gars. Bon, on arrive sur tout ce qui est périphérique. Alors, là-dessus, on peut en parler tous les deux, diam. Alors, je vais me faire taper par tous les audiophiles parce que ce n'est pas du truc pour écouter de l'audiophilie. On n'est pas sur des enceintes avec un aigu parfait, une basse parfaite et voilà. Mais, en termes de tarification, là, c'est vraiment difficile de faire mieux. Moi, les gars, je suis un petit peu audiophile. C'est-à-dire que là, pour les audiophiles, pour vous rassurer, je suis sur un TT770 avec une bonne carte au son. J'aime bien le son. Tu vois, voilà. Eh bien, le Z906, je ne suis pas Sponsor Logitech, encore une fois, je suis là au cas où, mais ça reste du son top. C'est-à-dire que j'ai exactement les mêmes celles-là. Je les avais achetées d'occasion quand même à 130-140 euros et là, en neuve, à 570, alors que de base, on les trouve à 250-300 euros. Ouais, c'est la base. C'est intuable, c'est pas possible. Et pour le coup, moi, je l'ai utilisé déjà, moi, je l'utilisais avec mon vidéoprojecteur pour ceux qui se poseraient la question. Je l'utilisais vraiment en tant que com-cinéma et pour le coup, les gars, c'est vraiment, vraiment très bon. C'est du sympa, c'est-à-dire deux derrière, deux devant, une centrale et les basses. Voilà, et même pas que ça qui me chipote, c'est vraiment le fait que c'est difficile de faire mieux pour le prix, en fait. Vous pouvez prendre n'importe quel système son pour 170 balles. Vous faites trier par prix du moins cher au plus cher, c'est celle-là qui tombe. Voilà, là, on en est vraiment sur quelque chose et je veux vraiment m'attarder parce que, vous savez quoi, si vous en achetez, je suis vraiment impatient que vous me fassiez un retour. Alors, j'invite à tous ceux qui en achèteront de me faire un retour dans les commentaires ou sur mon Discord ou autre, dans Test Composant, etc., de me dire « Eh les gars, en vrai, c'est bien ou c'est pas bien ? » Moi, je sais que j'ai pris un pur kiff à les utiliser et que je prends toujours un pur kiff à l'utiliser et vous allez sûrement être surpris parce que, malgré tout, une seule enceinte, elle n'est pas légère. Ah non ? C'est ça que je dis, elle est caliste, c'est-à-dire que le truc est lourd. C'est pas du plastique, les gars, je sais pas ce que c'est ce qu'ils ont fait, mais c'est cali. Très très cali. Vous verrez, vous verrez. En vrai, ceux qui l'achètent, je pense que vous serez pas déçus pour 160 balles. Je suis avec Kipa, donc l'application, encore une fois, juste pour vous dire, juste avant les promos, c'est-à-dire que, hors promo, Amazon, elles sont à 315 euros. En vrai, c'est faisant que le kit, je crois que la dernière fois que je l'ai vu plus bas, c'est le jour où moi, je l'ai acheté, ça doit faire 3 ans, il était à 150 balles. Ouais, non, mais voilà. Bref, les gars, meilleurs enceintes, cherchez pas, si vous voulez un truc pas cher, vous prenez là-dessus, point final. Ouais, là, c'est vraiment... Ça vaut même presque le coup d'acheter un an d'Amazon Prime et de les acheter, juste pour ça. C'est grave. On enchaîne sur les écrans. Un écran 27 GN 850, c'est l'équivalent, le concurrent même, je dirais, du mien en 32 pouces. C'est la même chose. On est sur du nano IPS, du quad HD, de l'HDR 10, des CPI 3, 98%. D'habitude, il a 350 balles, il est à 300 balles, c'est les prix classiques de... C'est pas déconnant, pour toutes les technologies qui l'embarquent en vrai. C'est les prix de descente à chaque fois qu'il fait cet écran, donc c'est dans la norme, c'est normal, mais c'est toujours intéressant de le mettre pour ceux qui ne le connaissent pas. Celui-ci, Liam. Ça, c'est moi, j'ai forcé celui-là, ça, c'est moi qui l'ai poussé. C'est ta souris, vas-y, alors je te laisse. j'adore la gamme Logitech, mais bon, celle-là, les gars, cette souris, même pour jouer, j'y ai joué, c'est une souris top, c'est-à-dire qu'elle est ultra ergonomique. Pour le prix, elle est presque à moitié prix, donc vous n'allez pas me saouler sur le prix. Vous pouvez vous connecter à plusieurs PC en même temps, c'est-à-dire qu'en dessous, il y a un petit bouton, tu appuies et ça te fait changer de connexion entre les PC. Vite fait aux technologies, c'est que tu peux connecter deux PC ensemble et genre copier tes dossiers, genre tu fais copier sur un PC, tu fais coller sur l'autre et ça te la copie de PC en PC. Genre, des technologies, je n'avais jamais vu ça et la batterie, comme tu connais Logitech, ça dure quatre mois. C'est-à-dire que depuis que j'ai acheté, je crois que j'ai rechargé deux fois, elle a tout péter. C'était il y a un an. Bon, en tout cas, cette souris, moi je ne la connais pas plus que ça, il faudrait un jour que je teste. Elle est magnifique, elle est vraiment top, elle est super bien ergol, elle n'est pas très lourde et elle s'embarque partout. Donc, feu ! Voilà, vous le savez. Alors là, on est sur la gamme, entrée de gamme de chez Logitech, la G203. Alors moi, j'en ai une de ces souris et je la trouve, enfin, elle est, voilà, elle suffit à elle-même en fait. Il n'y a pas d'autres mots, tu vois. Ouais, il y a quand même des boutons programmables, c'est pas si mal, soit pour une souris dans ce prix-là. Non, mais c'est la souris, ok, je veux dire, c'est la souris sans prise de tête et tu restes avec une gamme Logitech. Alors, c'est pas, voilà, vous êtes pas sur une G903, c'est pas ce qu'on lui demande de faire, mais tu restes sur une souris gamer entrée de gamme, ok, quoi. Pour le prix, c'est difficile de faire mieux, quoi. Voilà, quand t'as ça et que tu réfléchis à prendre du Aldi Gaming, par exemple, tu peux y réfléchir. Tu vas, non, mais réellement, en termes de prix, tu seras pas si mal. Voilà, ensuite, la G Pro, alors celle-là, en termes de prix, ouais, et puis en termes de prix, c'est juste incroyable. 55,99€, c'est vraiment, vraiment pas cher pour la G Pro. Mais bon, ça reste quand même super intéressant à prendre. Ceux qui ont envie d'une souris qui est surtout, comment appellent ça, ambidextre, droite, gauche, t'as vraiment pas de problème. Enfin, franchement, cette souris est vraiment très très bien. C'est la concurrente de la mienne, mais je préfère celle-là. Alors, bah là, la G903, Team G903, les gars, je vous le dis, moi je reste Team G903, c'est mort. Team G502, représente ? Non, Team G903, bien mieux. cette souris, je peux vous le dire les gars, et là, cette souris, ça fait déjà trois ans que je l'ai en main, elle est ouf. C'est tout ce que je peux vous dire. Au niveau des recharges, je la recharge une fois tous les quatre mois, comme tu dis, genre, et encore. Je sais pas où c'est qu'ils mettent la batterie Logitech dans leur souris, mais c'est un truc de ouf. Voilà. Le pire, c'est qu'elle est RGB, donc je me suis toujours posé la question, il faudrait pas que je coupe le RGB, parce que sinon, je pense que je la chargerais une fois tous les ans. Le truc, Logitech dans cette histoire, ça doit être le coup du tapis Powerplay, tu vois. Genre, t'achètes un tapis 150 balles pour le Powerplay, mais la souris, tu la recharges tous les quatre ans et tu la charges pendant deux heures. C'est ça. Donc, je ne comprends pas le principe du Powerplay. Ils ont tué leurs produits eux-mêmes, en fait. Mais bien sûr. Franchement. On peut se mettre d'accord que tous les produits Logitech, ils sont bons, même les claviers, parce qu'on a un petit clavier quand même qui est sympa juste après. On a le G413 à 40 balles. Pareil, c'est moi qui l'ai poussé celui-là. C'est un clavier qui est sympa de base. J'ai souvent vu à 70 balles. Ensuite, ils descendaient 60-70 comme je disais, Logitech, c'est du yo-yo. Et là, on a 40 balles pour un clavier qui est fonctionnaliste, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas avoir de macro, comme ça, mais pour 40 balles, en mécanique, clairement, moi, je dis go, feu. Oui, c'est le clavier classique à l'entrée de gamme parfait. Tu mets ça avec la Logitech, la G203, je crois, à l'entrée de gamme à 20 balles. Et tu as un kit clavier-souris à 60 euros qui est du tout. Oui, qui reste OK et tu restes pour l'entrée de gamme gamer. Non, c'est OK. Je l'ai validé. Je ne l'avais pas vu, moi, forcément plus que ça, mais je valide à 300 plus. Bon, alors là, par contre, ça, moi, je trouve ça ultra, ultra intéressant. NZXT qui nous avait fait des claviers et d'ailleurs, j'en ai un. Je pourrais bientôt vous le présenter dans une vidéo dédiée NZXT. Vous allez voir, il y a des choses assez intéressantes qu'on va faire avec NZXT qui font énormément de choses et moi, je le trouve vraiment en quali, le clavier en lui-même. Mais il a surtout la fonction Hot Spopable et ça, c'est un plus. À 88,54 euros, trouvez-moi un clavier qui le fait. En gros, tu as une touche qui pète, un switch. Je ne parle pas du kick-up dessus, je parle de sous la switch quand tu appuies, ça pète. Tu arrives, tu as un outil exprès qui est fourni avec, tu hop, et ensuite, tu en mets une autre. Alors, de souvenir, on est sur du Gateron de souvenir. C'est quand même pas mal, le Gateron. Ce n'est pas déconnant. On est sur du Gateron de Roled. Alors là, je vous parle de ça, de souvenir. C'est sans certitude parce que je ne connais pas la fiche technique par cœur, mais de souvenir, c'est ça. Pour 88,54 euros, pour ce que propose le clavier en TKL, parce que normalement, TKL, c'est plus cher, il faut qu'on a aussi le repliciser. Ça m'a toujours fumé, ça. Pourquoi un clavier ? On recoupe un truc, c'est plus cher. C'est toujours plus cher. Mais c'est parce que c'est plus tendance, 88,54 euros. Moi, le prix est vraiment intéressant. D'ailleurs, pareil, si vous le testez, n'hésitez pas à me faire un retour. Je pourrais en parler à Logitech, ça leur fera plaisir d'avoir le retour dessus. Et d'ailleurs, on a la version 100%, pour ceux qui aiment les vrais claviers. Celui-là, j'ai hésité. Vraiment, parce que là, il a sueur à l'heure. Moi, je le trouve vraiment sympa. Et puis, tu restes sur du NZXT, tu as du blanc noir. Il est sobre. Si tu as un setup NZXT ou alors tu as le noir qui ont même pris. Et il a une petite molette en plus à gauche qui est un petit plus. Ce n'est pas un clavier juste basique. Il est vraiment pas mal. Et il a aussi la fonction hot swap. Enfin, on a le Razer Huntsman. Celui-là, je ne l'avais pas vu non plus. C'est Liam qui me l'a rajouté. Il m'a dit, tu ne l'as pas vu, effectivement. C'est les lunettes. Oui, donc le Huntsman Elite Purple Switch. Donc là, pas grand-chose à dire. Oui, 50 balles de promo quand même. Ce n'est pas déconnant. Et pour le coup, il vaut vraiment 150 euros de base. Razer, ce n'est pas une marque... Ah non, si. Du coup, Razer, généralement des produits de qualité qui, alors de base, sont un peu chers et qu'on vous dit toujours de les acheter en promo. Et bien là, voilà, c'est la promo si vous voulez le prendre. Ça vaut le coup. Oui, c'est le moment où il faut le prendre. C'est ça. Il y a les fans Logitech, il y a les fans Razer. Je dis toujours. Tu vois, il y en a deux. Moi, je suis fan du moins cher. Moi, je suis un client des deux. Il y en a beaucoup qui me disent oui, moi, j'ai eu des problèmes avec mon Razer, etc. Alors moi, j'ai surtout eu du problème avec leur logiciel RGB. Ça, c'est une autre chose. ça, c'est... C'est une autre histoire. Bon, si tu prends du Corsair, IQ n'est pas forcément très disciplinaire de temps en temps non plus. Moi, ce que je veux dire par là, c'est vraiment que Razer, moi, je n'ai pas eu de problème ni sur mon clavier ni sur ma souris. Et moi, j'étais même allé plus loin puisque j'avais le pad. Tu vois ? Ah ouais, donc toi, tu as... Voilà. Et le pad, je l'ai séché à tel point que tu ne vois plus les touches. Tu sais, j'ai enlevé le noir dessus. J'ai le grip qui s'est décollé au fur et à mesure. Enfin, je l'ai poncé et j'ai 4 ans de pad. Donc, je l'ai martelé le pad. Il fonctionne toujours nickel. Donc... Donc, c'est pas mal Corsair, mais... Donc, c'est pas mal Razer. C'est des clavés OK, comme tu peux nous valider. Disons qu'à l'heure actuelle, tous ceux qui me disent « Ouais, moi, j'ai des problèmes avec Razer... » On sait pas comment. Pour l'instant, j'ai jamais vraiment eu de problème. La vraie question que moi, je peux me poser, tu vois, c'est « Qu'est-ce que vous faites avec vos claviers ? » Tu vois, genre... Au pire, pour ceux qui n'aiment pas Razer et qui n'aiment pas ZDXT et qui n'aiment pas Logitech, eh bien, il y a Corsair. Donc, comme ça, vous n'allez pas nous embêter. Il y a toutes les marques. Voilà. Donc, Corsair, 65 Rapid Fire. On a fait tout le monde. On a fait tout le monde, les gars. Vous n'avez pas nous soulevé. On a même fait ZDXT, donc là, à mon avis, on n'a pas négocié. Donc, 65 Rapid Fire, donc, comme ils aiment bien mettre souvent dans leur clavier. Du Corsair, donc moi, j'aime bien les Corsairs parce que c'est des tanks. Généralement, c'est pareil, c'est intuable, selon moi. Et du coup, 104 euros au lieu de 120. 20 balles d'économiser, ça vous fait 4 kebabs. C'est pas mal. T'arrêtes, à l'heure actuelle, je pourrais me dire, c'est 20 balles, c'est 10 litres d'essence. T'es vachement plus riche avec 10 litres d'essence que 4 kebabs. À l'heure actuelle, en France, les gars, 10 litres d'essence, je ne sais pas si vous vous rendez compte de comment c'est important. Ne parle pas des sujets fâchos, s'il te plaît. Il y en a bientôt pour 10 litres d'essence, ils vont tuer les gens. Donc moi, je vous le dis. À l'heure actuelle. Enfin, le Asus Rockstrix RX TKL. Alors, celui-là, les gars, si vous voulez profiter des Switch RX qui sont tellement agréables. C'est la version Deluxe Maxi Best-Off, il y a tout celui-là. Alors, celui-là, les gars, non, franchement, le TKL, moi, ce n'est pas forcément ma tâche de thé, mais les Switch RX sont tellement agréables. C'est ouf. Si vous voulez le clavier TKL, mais le clavier TKL, il y a celui-là. Il n'y a pas mieux. Moi, franchement, je... Alors, après, il y a les touches, etc. Tu vois, chacun ses goûts, mais les Switch RX, les toucher, c'est les adopter. J'ai toujours trouvé ça ultra agréable. il y en a qui vont me dire, JQO, c'est parce que tu n'as jamais testé mon clavier custom. Et en plus, c'est en fil. Oui. Non, mais en vrai, je veux dire, pour un clavier, Asus, ils ont fait très très fort. Ce n'est pas là où on les avait attendus à l'époque, et franchement, ils sont très bons pour ce qu'ils ont pensé. Et ils ont fait encore plus fort aussi avec le ROG Strixcope TKL. Tout à fait. Donc là, c'est le même, mais avec un petit peu moins d'options et filaire. Alors, je ne sais pas toi, mais pour 20 balles de plus. Pour 20 balles de plus, je prendrais l'autre. Après, celui-là reste aussi toujours intéressant. Les claviers Asus sont bien. Oui, clairement. Et sinon, on revient chez les bleus avec Logitech, G915, Lightspeed. Bon, je vais te laisser parler de ce clavier. Toi, je sais que le G915, ce n'est vraiment pas ta test de thé. Je ne sais pas pourquoi vous avez voté ce clavier, les gars, chez Guillaume. Je ne sais pas ce que vous avez fait. En vrai, le G915, moi, je le trouve pas si mal. Après, c'est une façon d'être, je pense. Il y en a beaucoup qui aiment les touches. C'est une façon d'être, c'est vrai. Ben ouais, mec, il y en a qui aiment les touches le profile. Je t'ai un clavier Membran au pire, c'est bon. C'est pareil, les touches sont plates, les gars. C'est le pire. Allez, on passe au suivant, le clavier va forcément être mieux. Allez. Ah non, ça va. Aïe, je te laisse le présenter, celui-là aussi. Bon, c'est la version TKL. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te présente de plus ? Tiens, dis donc, la version TKL est moins chère que la version 100% pour une fois. Tiens, mais c'est quoi, on le voit pas du tout parce que je suis burné, mais voilà, un petit G950 TKL. Voilà. Je le vends 15 euros à prendre ou à laisser. Pour ceux qui veulent. Voilà. Allez, il est 5h du matin, il craque. Ah non, mais c'est bon, mec, ça fait 5 fois que tu me dis G950 TKL, il faut le mettre dans les bons plans. Et voilà, je craque. À chaque fois, je me tourne à gauche que je le vois. C'est normal. Je n'ai pas un bon souvenir avec ce clavier. Bon, on passe à autre chose. Allez, on passe à autre chose. On attaque le cassant. Moi non plus, je n'ai pas vraiment de bons souvenirs avec... Alors lui, les gars, pour la petite anecdote, c'est un excellent clavier. C'est pas ce que je suis en train de dire. Attention. On dépense tout le monde. En termes de clavier et le cassant, c'est incroyable. Enfin, il est genre trop bien. Par contre, si jamais votre touche espace reste enfoncé, c'est que vous êtes juste un gros bourrin avec votre pose poignée. Parce que moi, j'ai cru que... Enfin, une fois au vocal, ils se sont dit, ça y est, GQ, il va faire traverser le cassant. Il a brillé. Mais c'est quoi ? Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que c'est ce clavier de mer, la 200 balles, la putain ? Non, j'ai pété les plombs. Mais quand je vous dis, j'ai pété les plombs, ça faisait genre 15 fois que je ne comprenais pas pourquoi ma touche espace restait enfoncée. La dépression, quoi. Il s'en souvient. J'étais en vocal, ils se sont dit, ça y est, il va prendre le clavier et va le casser en deux. Ouais, clairement. Ah, il faut des anecdotes. Non, en vrai, cassant, c'est validé. Top, top. On a encore plus gros, là. Là, on a le mastodonte, on a le Q7 du clavier, on a le rock'n'or 2. Alors là, tu récupères les rogues Erics, donc tu récupères les switches ultra agréables, mais surtout que le pavé numérique est complètement détachable. Donc là, si vous voulez un pavé... Il est RGB, il y a tout, le châssis alu, voilà. Allez voir la vidéo de Guillaume, d'ailleurs, il a fait une vidéo de présentation sur ce clavier. En vrai, il mérite ce genre, ce clavier, parce qu'Azus, là-dessus, encore une fois, on fait des dingueries dans le principe où le clavier, tu l'utilises en version TKL, tu veux le pad, tu le mets, tu le veux pas, tu le mets pas. Voilà. En fait, Asus, ils se sont dit qu'est-ce qu'on n'a pas mis sur le clavier, en fait, parce qu'ils ont tout, il y a tout. Voilà. Tout le technologique, tu peux exister, il y a la molette, les macros, tout. Et surtout, tu peux le mettre à droite ou à gauche. Ouais, c'est ça, tu peux inverser. Voilà. Donc, si t'es un joueur, un TKL, mais que t'as envie de te rappeler que t'as bien les chiffres, il y a à gauche, tu vois. Voilà. Non, ce clavier, il est vraiment cool et en termes de prix, on est vraiment sur cette tarification à la base, donc 214,99€, c'est vraiment intéressant. Ouais. Alors, celui-là, le casque, pareil, je peux vous en parler, il est là. Pour son prix, c'est bien, parce qu'il revient au prix finalement qu'il aurait dû être tout le temps, c'est 70 balles, je crois que c'était ça le prix MSRP qu'avaient donné les Corsair. Ouais. Ce casque, et bon, en son, c'est pas, voilà, ça ne donne pas non plus, voilà, en plus, c'est un casque qui est sponsorisé Discover ID, sous Nightly, vous pouvez le voir, et c'est lui-même qui l'a dit, c'est lui-même qui a fait cette blague, je ne veux rien entendre, voilà. Ce casque-là, pour le coup, a donc des technos rajoutés par IQ, etc. Est-ce que moi, je retiendrai ça ? Non. La seule chose que je retiens, c'est que ce micro-là, le micro-casque, est juste aussi bon que l'Elgato Wave 3. Ouais, le micro est assez impressionnant, les gars. En vrai, tu as le choix, dans ta live, entre acheter un casque où tu pourras écouter du son, tu vois, et avoir un micro-casque, alors certes, c'est filaire, c'est peut-être un peu casse-pied, ou avoir un micro. Voilà. Seulement, ça, ça vaut trois fois ça. Ça vaut le coup. On va dire qu'il vaut vraiment le coup. Faut y aller. Non, en vrai, le HH-S65 est vraiment, vraiment incroyable. Et pour ceux qui ne me croient pas, je vous invite des fois à aller en live, parce que ça m'est déjà arrivé que je me trompe et que je ne switche pas de sortie son. Et en fait, je suis toujours sur le casque et puis les gens me disent « Ah bon, tu as switché le micro ? » Ah ! Donc, non, non, il est vraiment, vraiment très bon. Il est vraiment très, très bon. Et puis, on arrive sur les deux derniers, le Astro A40. Alors là, on n'a pas avec le DAC, donc la carte son qui est avec, mais en vrai, ça reste toujours un très bon casque. Là, on est sur le haut de gamme de chez Logitech, puisque si vous ne le saviez pas, voilà, si vous ne le saviez pas, Astro appartient à Logitech. Donc, Astro A40, c'est Valitax. Et justement, l'A50. Donc là, on est sur la Rolls Royce du casque, celui qu'à chaque fois, je me pose toujours la question « Est-ce qu'un jour, je vais craquer et l'acheter ? » Je résiste, ça fait depuis février, mec, que je... Février même plus, je ne t'ai pas toujours parlé de ce casque, moi, j'en ai marre. Il m'a toujours parlé. En vrai, un jour, je pense que je vais craquer juste comme ça. Genre, me dire « Allez, je vais le prendre. » Mais il est vraiment, vraiment cool. Parce qu'en vrai, je dis ça parce que je l'ai déjà testé, je l'ai déjà eu sur les oreilles, je me suis déjà amusé avec. En termes de confort, c'est ouf. Ça paraît un peu lourd comme ça en premier abord, mais une fois que tu l'as sur les oreilles, tu ne le sens plus. C'est pareil avec le mien, il est un peu lourd, mais dès que tu le mets, c'est bon. Voilà. Et après, tu le poses dans son truc de rechargement, il est sans fil. Ce n'est pas le meilleur micro, mais ça reste très OK. Et bon, à ce prix-là, d'habitude, on le retrouvait avant à 300 balles. Ouais, donc pas déconnant. C'est OK. Bon. Bon, et bien mon cher Diam, on a fait le tour des bons plans. Encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis parce que là, on a une petite vidéo encore une fois bien longue. Surtout que... Il doit être quoi maintenant ? 5h et quelle du mat, non ? Ouais. 4h40. Voilà. Diam, tu vas être motivé. Tu recules. Surtout que les gars, demain, je passe mon permis. C'est ce que j'allais dire. Et je pense que ça va comme ça qu'on va conclure la vidéo. Hashtag Permis Diam. Voilà. Si vous voulez le soutenir, les gars, mettez-lui le hashtag Permis Diam. Parce que... Si je n'ai pas mon permis, vous savez à cause de quoi ? C'est à cause de vous et votre vidéo bon plan qui me saoule. C'est à cause du G915 TKL un peu au fond. Voilà. Donc au final... C'est sympa. S'il n'a pas le permis, les gars, le G915 TKL, on vous fait une vidéo. Ah, c'est fini. Parce qu'on ne devait pas aller une fois au stand de tir avec Guillaume. Non, toi, t'as déjà été, je crois. On pourrait y aller ensemble. Voilà. Je crois que Guillaume devait nous emmener pour un truc. Je pense qu'on emmènera le G915 TKL de Diam. C'est celui-là. Je vais y aller, là. Je prends une AK. Je ne vais pas prendre un petit pistolet. Bref. Dans tous les cas, les gars, merci de nous avoir suivis. Ça fait toujours plaisir. On essaye toujours de faire ça avec humour et j'espère que ça vous plaît. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Il est possible que j'en ressorte une demain. Il est possible qu'il y ait des 4090 sortes. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Alors, j'en ai pas. Je vous le dis tout de suite. Ne vous attendez pas à ce que je vous la sorte. Mais je pense vous faire un debunk de tout ce qui va se dire, de tout ce qu'on va voir. Parce qu'à mon avis, on va voir beaucoup de choses. Donc, je vais essayer de vous faire un debunk et surtout de vous dire s'il faut l'acheter ou pas. Dans tous les cas, les gars, c'était DiamagicFio. À la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada